J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous amène avec moi en République démocratique du Congo. Et comme vous savez, à l'accoutumée, je suis tenue de faire des résumés avant de partager la vidéo avec vous. Question pour nous d'être sur la même longueur d'onde. Nous sommes en République démocratique du Congo et on va parler de Déborah qui a fait disparaître le sexe d'un client parce que oui, il s'agit d'une vendeuse de piment communément appelée chez nous une peau clé. Voilà. Donc Déborah était une vendeuse de piment qui un jour a fait la connaissance d'un client. Le client va demander à Déborah d'être sa femme pendant deux semaines et qu'après ces deux semaines-là, il allait payer une somme de 150 000 à Déborah. Déborah a donc accepté la proposition. Vous-même, vous savez comment le boulot-là est difficile. Vous-même, vous savez comment avoir un client, c'est dur. Donc au lieu de sortir tous les jours, de placer au bord de la route en attendant un client, voilà un pactole qui tombe du ciel. Voilà la manne qui tombe du ciel. Alors Déborah, sans hésiter, a saisi l'opportunité et a accepté la proposition du monsieur. C'est donc ainsi que le monsieur va amener Déborah avec lui chez lui. Ils vont passer tranquillement les deux semaines paradisiaques. On n'ose même pas imaginer ce qui s'est passé là-bas parce qu'étant une vendeuse de piment, elle doit connaître tous les acrobaties qui vont avec. Donc le monsieur a bien profité. Il a joué jusqu'à ce que ses cheveux se sentent restés sur sa tête. En tout cas, je ne veux pas aller plus loin que ça. Vous-même, vous pouvez déjà imaginer les recasse-casse désordonnées que les deux ont pu faire dans cet appartement où le monsieur a amené Déborah. Voilà les deux semaines qui s'écoulent. Déborah dit au monsieur, je suis sur le point de partir. Il faut me donner mes 150 000 comme convenu dès le départ. Le monsieur va dire quoi? Je ne te dois rien du tout. Tu portes tes clics et tes claques et puis tu disparais de ma vue. La fille dit ah bon? D'accord. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Bref les amis, je ne veux pas trop blablater. On écoute ensemble cette vidéo, ce reportage qui a été fait par un journaliste congolais. Et puis je vous reviens juste après. Déjà avec le résumé, vous pouvez déjà vous imaginer ce qui sera raconté dans la vidéo. Mais je vous conseille tout de même d'écouter la vidéo. Pour ceux qui ne comprennent pas Lingala, au moins il y a des mots qui sont prononcés en français qui vont vous orienter. Et donc le résumé étant fait, on se retrouve tout à l'heure pour mon point de vue. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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